Jean-Marie Perrier, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Et merci de m'accorder quelques de vos minutes dans votre temps très chargé ces temps-ci comme d'habitude. Alors je voudrais commencer, Jean-Marie Perrier, par une citation du grand cinéaste-photographe Christian Boltanski. Oui. Qui souligne, je ne prends jamais de photos de moi-même, je ne me sens pas comme un photographe, mais plutôt comme un recycleur. Jean-Marie Perrier, et vous, il se définissait comme ça, et vous, Jean-Marie Perrier, qui êtes vous ? Moi de toute façon je ne suis pas photographe, je suis un dilettante. C'est-à-dire que j'ai changé de vie tous les dix ans, de vie, de métier, de pays, de femme, de tout. Parce que, en réalité, moi ma vie s'est arrêtée en 1956. C'est-à-dire quand j'ai appris que mon père, François Perrier, qui est celui à qui je dois tout, en fait il n'était pas mon géniteur, bon, quand j'ai appris j'avais un géniteur, et que ce géniteur était un type qui avait du talent, et qui était musicien, et que moi j'étais musicien. Bon, donc si vous voulez, c'est tout, toute ma vie. Donc à partir de la seconde où j'ai vu mon géniteur sur scène, qui avait beaucoup de talent, vraiment, bon, j'ai décidé cette nuit-là, en 1956, j'ai décidé, j'ai pris la décision peut-être la, 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 pas forcément la plus intelligente, mais la plus importante de ma vie, à savoir, bon, ben je vais arrêter le piano, arrêter la musique, et je vais ressembler à mon père, celui qui m'a adopté, voilà. Donc depuis 1956, ma vie, elle est finie en réalité, ma vraie vie. Donc à partir de là, j'ai fait n'importe quoi, tout ce qu'on me propose, ou bien toujours par, par tendresse pour quelqu'un, par amour pour quelqu'un, je peux changer complètement de vie, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, complètement, uniquement à cause des autres, à cause des gens que j'ai rencontrés. Sans ça, bon, la chance a voulu que, que, je tourne sur Daniel Philippe Hacchi en 1956, bon, j'avais 16 ans, physiquement j'en faisais 11, donc ce type incroyable, qui, qui était d'une intelligence et d'une rareté, insensé, et qui m'engage, alors que vraiment j'étais un bébé, quoi. Et là, il m'a sorti, lui, de tous mes problèmes d'enfance, et tout ça, tout à coup j'étais avec les grands, il me parlait en face, et au fond, depuis, j'ai, 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 donc, ayant arrêté la, 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 la musique, j'ai fait, bon, de la photo, parce que, mais, mais c'était une chance extraordinaire, de tomber sur Philippe Hacchi, parce que si j'étais tombé sur un photographe de guerre, j'aurais fait la guerre, c'est ça, ou de haute montagne, j'aurais fait la haute montagne. Mais, mais, en un adjectif, finalement, comment vous définissez-vous ? Ben oui, dilettante. Dilettante, oui. D'accord. Oui, c'est-à-dire, un dilettante, c'est finalement quelqu'un qui, qui, d'abord, il n'est pas très sérieux, ensuite, il peut effectivement changer de vie, de, oui, de vie, régulièrement, il va rarement au bout des choses, c'est vrai, j'ai commencé plein de choses que je n'ai pas finies, je n'ai jamais appris les métiers que je faisais, je voulais faire du cinéma, bon, ben, j'ai fait du cinéma, j'ai pris une caméra. Vous êtes autodidacte. Ah oui, complètement. Et alors, je voudrais quelques questions sémantiques, ce qui est important avant d'approfondir la réflexion, mais, pour vous, qu'est-ce qu'un photographe ? Première question, et deuxième question, qu'est-ce qu'une photo ? Ben, vous savez, le mot photographe, il est vague, parce que vous avez des gens qui, pour faire des photos de vous, ne vous lâchent pas avec l'appareil sous le pif toute la journée, c'est absolument désespérant. Pour moi, un photographe, je ne peux pas définir la photographie en général, parce que je ne suis pas photographe de guerre, moi, j'ai fait uniquement des portraits de gens pour les mettre en valeur. Mon métier, enfin, ma fonction en tant que photographe, c'est de mettre les gens en valeur, c'est tout. Et je me fous complètement de savoir si j'ai un style ou pas, je peux changer de style en fonction de la personne. C'est ça. Ce qu'il faut, c'est qu'elle la soit bien. Et il faut toujours que j'ai l'idée avant de faire la photo. Parce que si vous n'avez pas l'idée, ben, vous vous retrouvez avec des photographes qui vous tournent autour pendant trois heures, c'est un cauchemar. Moi, je sais avant ce que je vais faire, ça va très vite. Très, très vite. Une photo, c'est fait pour mettre les gens en valeur. Ça, c'est ma toute petite partie, si vous voulez. Oui, mais alors, ce qui est intéressant, c'est, vous dites, pour mettre les gens en valeur, qu'est-ce qu'une personne, premièrement, et quelle est la valeur, quelles sont les valeurs des personnes ? Pourquoi les mettre en valeur ? Parce que le mot valeur peut se comprendre de différentes manières, mais quelle est la valeur d'une personne humaine ? Non, mais l'importance pour moi de mettre quelqu'un en valeur, c'est que, d'abord, il faut savoir que la plupart des gens n'aiment pas se photographier. Et tout le monde se fait photographier. Et très, très curieusement, les gens aiment toujours la photo d'eux sur laquelle ils ne se ressemblent pas. Ça, il n'y a pas d'exemple, c'est toujours pareil. Et comment l'expliquez-vous ? Parce que ce n'est pas normal de faire photographier. De toute façon, dans la vie, on ne se fiche pas comme ça. Non, ce n'est pas normal, c'est anormal. Ce n'est pas par hasard qu'en Afrique, ils disent qu'on leur vole leur âme. Oui, c'est ça. Donc, moi, je fais en sorte que ça aille vite et que ça fasse pas mal. C'est comme le dentiste, un peu. Il faut que ça aille vite et que ça fasse pas mal. Quelle est la part de vérité dans une photo, dans un portrait ? Vous avez photographié une partie de votre vie. Quelle est cette part de vérité ? La vérité, je ne veux surtout pas la connaître, moi. Ça ne m'intéresse pas du tout. Elle vous fait peur ? Non, non, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai fait du spectacle. Donc, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est toujours du spectacle. C'est-à-dire, d'ailleurs, pour distraire aussi, pour embellir la journée, la vérité, la réalité, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'intéresse, c'est de faire du spectacle. Donc, qui dit spectacle, dit forcément mensonge. Sans ça, c'est le journal télévisé, qui est d'ailleurs aussi un mensonge. Mais parce que beaucoup de choses sont du spectacle, sans le savoir. Moi, j'ai la chance de savoir que si je fais quelque chose, si je photographie quelqu'un, si je fais un film sur quelqu'un, c'est pour le mettre en valeur. Donc, c'est pour faire un spectacle. C'est-à-dire, ce que j'en pense, moi, ce qui est très prétentieux, d'ailleurs, comme ça. Mais finalement, ce qu'il faut, c'est aimer les gens qu'on photographie pendant qu'on les photographie. Vous voyez, c'est-à-dire que si je vous photographie tout à l'heure, je vais vraiment faire comme si on était des amis. Je vais le croire et je vais faire en sorte de vous mettre vraiment, vous, en valeur. C'est pourquoi, d'ailleurs, la seule liberté qui me reste, c'est de refuser de photographier des gens. Il y a des gens que je ne vais pas mettre en valeur. Et pourquoi ? Parce que c'est des salauds. D'accord, tout simplement. Non, 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 c'est tout simplement. Mais alors, dans un portrait, dans une photo, quel est le pouvoir, vraiment le pouvoir de la photo et le pouvoir de l'image ? Une photo, finalement, que retranscrit-elle ? Il y a un pouvoir comme le pouvoir des mots, comme le pouvoir de la persuasion, de la conviction, à travers une photo. Non, mais je ne sais pas partir dans des... Non, il ne faut pas exagérer. Mettre quelqu'un en valeur en photo, d'abord, c'est un plaisir, parce que c'est intéressant de rencontrer des gens. Très intéressant. Il y a ça qui m'intéresse vraiment. Oui, au passage, Jean-Marie Périer, vous ne m'avez pas défini, pour vous, ce qu'était une personne. Parler des gens, très bien, mais une personne, quelle définition donnez-vous la personne ? Une personne, c'est quelqu'un qui n'est pas moi, déjà. Magnifique ! Vous êtes un grand philosophe. Oui, quelqu'un qui n'est pas vous. Oui. Donc, il y a forcément un mystère. On ne peut pas... Les gens qui pensent qu'ils vous comprennent complètement, ça n'a aucun sens. On ne comprend jamais vraiment personne. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, c'est une question de feeling, d'impression et d'empathie, voilà. Et puis, donc, c'est pour ça que si on me demande de photographier un type que je trouve pas bien, j'y vais pas. Alors, est-ce que la photo, Paul Klee, le grand peintre, soulignait pour sa peinture, la peinture ne donne pas à voir le visible, elle rend visible. Pouvez-vous, pouvez-vous retranscrire cette réflexion pour la photo ? Le portrait rend visible. Bon, écoutez, Paul Klee peut sûrement le dire parce que c'est un... Voilà, il n'y a pas beaucoup de gens dans un siècle qui sont vraiment des grands. Bon, je ne vais pas partir dans une description comme ça, ça serait grotesque. Je n'en sais rien. C'est très... Les choses sont beaucoup plus simples que ça, pour moi. Voilà, j'ai envie de rencontrer les gens, de leur faire plaisir en les rendant beaux. Alors, évidemment, bon, quand j'ai commencé en 56 avec Philippe Aki, c'était génial. Parce que c'était... D'abord, c'était que des musiciens ou des parrains. Donc, ça, pour moi, c'était fascinant d'être avec Alaphis Gérald et Miles Davis, alors que je les connaissais par cœur, moi, depuis tout petit, parce que j'avais étudié toute leur musique. Et dans les années 60, alors, c'était encore plus simple, puisque là, je me trouve avec que des mots qui sont jeunes et beaux. Donc, ce n'est pas dur. Vous voyez, je veux dire, ça aide énormément, quand même, quand on est avec des gens jeunes et beaux. C'est quand même plus facile à photographier que des gens vieux et moches. Donc, comme quand on est vieux, je trouve qu'on n'est pas terrible, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec des gens jeunes et beaux. Oui, mais alors, tout à l'heure, vous disiez que vous mettiez les gens... La lumière, on ne peut pas parler de lumière sans parler d'obscurité. Quelle est cette part obscure que vous trouvez dans une personne avant de la photographier, pour la mettre en lumière ? C'est Donadieu qui dit ça, le photographe, qui souligne, le photographe cherche l'obscurité pour y puiser la lumière. Ça, c'est des grandes phrases qu'on peut lire sur les cendriers dans les hôtels. Ça, c'est des trucs de... Non, non, mais il faut arrêter avec les grands raccourcis. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, tous ces gens qui... Écoutez, dans la vie, moi, en général, je n'aime pas les gens qui vous disent qu'ils ont raison. Je n'aime que les gens qui doutent. Donc, quand vous me posez une question, n'attendez pas de moi que je vous dise les choses... Ben non, au contraire. Les choses, pour moi, je les change au fur et à mesure. Le lendemain, ça ne sera pas une réponse qu'aujourd'hui. Je doute, moi. Et au fond, je n'aime que les gens qui doutent. Les gens qui vous disent, non, les choses, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Bon, écoutez, qu'ils aillent faire des manifs en poussant des poussettes. Vous êtes un grand cartésien, le doute de Descartes. Je n'en sais rien. Mais le doute vous sert à quoi, donc, aujourd'hui ? Ah, ben déjà, ça permet d'effacer beaucoup de prétentions, quand même. Puisqu'on doute. Donc, je ne suis jamais sûr de rien, moi. J'écoute, je regarde. Et puis, je peux changer d'avis. Je n'ai pas d'avis définitif, ni sur les gens, ni sur les choses. Je n'arrête pas de changer d'avis. C'est pour ça que c'est intéressant d'écrire tous les jours, d'ailleurs. Vous écrivez tous les jours. Oui, mais... Oui, d'abord, je fais ça sur Instagram. Parce que ça me plaît d'avoir un... En fait, au départ, c'était très simple. Instagram, c'était juste que des mômes qui faisaient un selfie, d'une photo, puis c'est tout. Il n'y avait rien. Là, je me suis dit, mais oui, mais si on écrit, vraiment, ce qu'on devrait faire quand on est môme, si j'étais ministre, moi, de l'éducation, j'obligerais les enfants à tenir un journal. C'est la chose la plus importante qu'on peut faire dans sa vie. Mais n'importe quoi, vous dites le soir, ce que vous avez imaginé, ce que vous avez vu, n'importe quoi. Vous ne pouvez pas savoir, 30 ou 40 ans plus tard, la valeur que ça aurait. Si j'avais fait ça, moi, j'aurais 20 livres d'avance. Vous dites que vous n'avez pas de certitude. Cependant, permettez-moi de vous douter. Si vous avez une certitude, c'est que vous doutez. Oui, bon, d'accord. Alors là, j'aime beaucoup la phrase que disait mon ami Jean-Yann. Ah oui, mais alors, si on va par là... C'est vrai. Vous avez cette certitude de douter. Oui, je suis... Oui, vous avez raison, je suis... La seule chose dont je suis sûr, c'est que je ne suis sûr de rien. Voilà. Vous êtes des cartes. Vous êtes confrère de Descartes. Bon, au revoir. Vous êtes confrère de Descartes. Vous parlez d'écriture, vous écrivez. Et je lisais dans une de vos... Ça va vous faire bon tour, mais je lisais dans une de vos interviews précédentes que vous ne vous définissiez pas comme un artiste. Vous avez l'horreur de vous définir comme un artiste. Cependant, vous avez été cinéaste, vous êtes photographe, vous êtes écrivain, vous écrivez. Ce sont des talents d'artistes. D'abord, déjà, j'aime pas l'idée d'être défini. Ah oui, oui. Je ne vois pas pourquoi je devrais être dans une case. Ensuite de ça, il me semble que quand je vois quelqu'un dire oui, mais moi, je suis un artiste, pour moi, c'est un ringard. Parce qu'il n'y a que deux types par siècle qui peuvent dire je suis un artiste, c'est bon, Picasso, d'accord, ok, d'accord. Des gens vraiment qui comptent, qui changent la vie des gens, qui changent la vision des gens. Attendez. Les gens qui disent ça, c'est aux autres de dire que vous êtes un artiste, pas à vous. On ne se définit pas comme un artiste. On est reconnus comme un artiste. Oui, reconnus comme un artiste peut-être, mais dire moi je suis un artiste, ça ressemble au mec qui dit je devrais la Légion d'honneur. Oui, c'est ça. Je ne comprends pas d'ailleurs comment on peut dire je mérite la Légion d'honneur. Ah bon ? La Lille d'honneur est vraiment fortiche. Moi déjà, si elle mérite agricole, je serais content. Mais cependant, vous ne vous définissez pas comme un artiste, mais beaucoup de votre entourage, de vos amis, vous ont défini comme un artiste. Comment le vivez-vous ? Ils ont le droit de se tromper. Vous avez vraiment réponse à tout Jean-Marie. Non, mais je refuse le sérieux. Oui, vous avez raison. Je refuse au sérieux. Écoutez, je me méfie beaucoup des gens, comme je vous le disais, qui disent, qui ont raison, qui parlent avec un grand sérieux. Les cons déguisés en intelligence, c'est les pires pour moi. Les gens rencontrent plein de mecs d'honneur qui sont stressés. Ils parlent d'une façon, ils disent, ça, ça doit être vrai, parce que quand même, lui, non. Les gens que j'ai rencontrés qui m'auront le plus étonné ou épaté, étaient des gens qui ne ressemblaient pas forcément à ce qu'ils sont. Ils ne s'affirmaient pas eux-mêmes. Je me souviens de, comment s'appelle-t-il, Jean Genet, par exemple. J'ai eu la chance quand je travaillais avec une dame sur un scénario et elle était l'amie de Jean Genet et il venait habiter chez elle. Elle s'appelait Monique Lange. C'est une personne très, très gentille avec qui j'ai travaillé pendant quelques mois sur un scénario de films et il était là, Jean Genet. Attendez, ça, c'est un écrivain, ça. Bon, eh bien, il avait l'air d'un peintre en bâtiment, le mec. Non, mais vraiment, il était, il n'y avait rien de le côté, oui, je suis un artiste. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, oui, ça m'intéresse d'entendre. Bon, moi, un de mes meilleurs amis, c'est Patrick Modiano. Bon, Patrick Modiano, vous ne savez pas dire qu'il dit, moi, je suis un artiste, il n'arrive même pas à finir une phrase. Mais oui, parce que sa pensée va plus vite, au fond, que la parole. Donc, au fond, le début de sa phrase, il s'ennuie déjà de la faim, quoi. C'est chouette. Jean-Marie Bernier, je voudrais aborder un autre thème, la conception de la temporalité dans la photographie et dans le cinéma aussi. Commençons par la photo. Une photo est-elle une pensée, conduit-elle à une pensée immortelle ? J'aime beaucoup votre jour. Écoutez, ça reste, oui, voilà, c'est comme les hiéroglyphes, ça reste. Oui, alors, dans la temporalité, c'est... Bon, oui, ça reste. Ça reste, j'espère que ça reste. C'est bon, parce que c'est pas bon, pour la peine que ça reste, mais... Mais, non, mais c'est trop... Vous voyez, le mec, il vous répond très sérieusement, oui, mes photos, vous comprenez, vont rester, parce qu'elles sont en témoignage de l'instant, c'est des conneries tout ça, c'est des conneries. La seule chose qui compte, c'est que d'abord, les photos, il faut qu'elles soient publiées, déjà, c'est-à-dire vues. Parce qu'avoir des photos formidables sur votre bureau, c'est très bien, mais si elles ne sont pas vues, quel intérêt ? Elles prennent une valeur différente par le regard des autres. Voilà, donc... J'aime beaucoup votre réponse, mais... Ah, ben, tant mieux. Ça sert d'être... Mais à quoi ça sert d'être vu ? D'être vu ? Oui. Mais parce que si on s'intéresse aux autres, c'est intéressant d'avoir leur avis. Moi, ça me rassure beaucoup quand les gens aiment mes photos, je vais me dire, ben tiens, c'est peut-être pas mal, alors. Non, mais les portraits que vous faites, on ne demande pas un avis du photographe, ou... Regardez, vous avez photographié les grands de ce monde, une photo, c'est quand même un silence, quoi. Devant une photo, on est silencieux, et on ne manque pas... On ne va pas aller parler à la personne que vous avez photographié pour lui dire, « Mon, qu'est-ce que tu penses de ta photo ? » Oui, mais enfin, les gens, ils y vont. Je veux dire, moi, je fais des expositions un peu partout, dans tous les pays, j'ai vu. Bon, il y a des gens, ils ne me connaissent pas, il y en a plein qui ne connaissent même pas les gens qui ont fait des photos, ils viennent. Bon, donc, c'est quand même une sorte d'acquiescement de leur part. Oui, d'accord. Mais à quoi ça sert d'être vu ? C'est-à-dire, vous me prenez en photo, vous allez l'exposer. Oui, ben c'est pas... Oh, ben c'est très intéressant, parce que je dis... C'est comme quand on passe à la télé. Vous voyez, par exemple, passer à la télé, dire n'importe quoi, comme d'habitude, d'ailleurs. Le gros intérêt, c'est que vous rentrez chez vous, après vous allumez, vous faites le replay, Ah, ben, il faut dire que j'existe, alors, puisque je suis à la télé, c'est pareil. L'existence, oui, mais à travers une photo, donc on existe, à travers une photo, tout à l'heure, vous... Non, c'est le regard de quelqu'un d'autre sur vous. Il me semble. Mais quelle est la différence entre voir et regarder ? Moi, je n'en sais rien. Parce que voir et regarder, vous qui êtes photographe, vous avez passé votre... Oui, ben, on met une attention dans le regard. Regarder, c'est peut-être avoir une intention dans le regard. Voir, c'est voir, quoi. Tiens, j'ai vu... Oui, c'est ça. Vous, vous passez votre temps à voir ou regarder le monde ? Est-ce que vous avez un œil attentif, finalement ? Vous savez, je suis très distrait et je rêvasse pas mal, hein, en même temps. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir... Non, non, je ne me pose pas cette question-là, alors, vraiment, je ne pose pas ce genre de questions. Je ne suis pas un bon philosophe, vous comprenez ? C'est ça, le problème. Je ne vais pas mentir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que vous étiez un philosophe. Non, mais moi, oui, mais... Alors, c'est comme si je vous disais... Oui, oui, je suis assez philosophe. C'est vrai, on m'attendait que vous rigolez, quoi. Là, il faut être un tout petit peu... Je ne sais pas, il faut savoir ce qu'on est, quoi. Il ne faut pas vous attendre à tout. Vous avez envie, Jean-Marie Péryde, que l'on vous connaisse ou reconnaisse derrière une photo. Je dis ça parce que... Non, juste... Non, pardon, excusez-moi. Oui, pardon, je dis ça parce que je voudrais citer Yasmina Reza, qui souligne ce qui compte quand on regarde une photo, c'est le photographe derrière, pas tellement celui qui est appuyé sur le déclencheur, mais celui qui a choisi la photo, qui a dit, celle-ci, je la garde. Oui, mais Reza, je le connais, c'est un vrai photographe. Moi, je ne suis pas un vrai photographe. J'ai fait ça pendant 10 ans dans les années 60 et 10 ans dans les années 90, parce que ma soeur, Marie, dirigeait le journal et que je me faisais chier à Los Angeles et m'a dit, pourquoi tu ne reviens pas, j'ai un journal. Bon, mais c'est par hasard. Moi, je ne me considère pas comme un photographe, je ne me considère pas comme un metteur en scène, je ne me considère pas comme un écrivain. Et maintenant, je fais même de la scène, je suis en scène, alors que j'ai besoin de... Tout ça, je ne l'ai pas appris, je le fais en dilettante. C'est-à-dire, je suis un visiteur. En fait, moi, je suis un visiteur de ma vie, puisqu'elle s'est arrêtée en 56. Donc, je suis en visite maintenant. Demain, je peux faire complètement autre chose. Mais alors, vous venez d'utiliser un mot qui me perturbe, et à la fois qui me permet de réfléchir sur le hasard. Est-ce qu'on ne peut pas dire, et alors là, je tire cette réflexion du grand philosophe John Stuart Mill, qui dit que la photo, pardon, c'est une complicité entre la prévoyance et le hasard. Oui, oui, on peut dire ça. Et comment l'expliquez-vous, entre la prévoyance et le hasard ? Quel est l'équilibre qu'il faut avoir, finalement, où vous avez décidé de photographe telle ou telle personnalité, où vous l'avez prévu ? Et puis, au dernier moment, peut-être, il y a ce... Ah oui, donc il peut y avoir, au dernier moment, un imprévu qui fait que, de toute façon, déjà, parfois, on est obligé de changer d'avis et de vision. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'intérêt aussi de ce métier-là, c'est d'avoir la possibilité de rapidement se remettre dans l'axe, de façon à ce qu'au bout du compte, il soit quand même mis en valeur, parce que c'est ça le but. Oui, c'est ça. Mais le hasard, ça me sidère les gens qui disent « Ah, mais moi, je ne crois pas au hasard. » Ah bon ? Non, vous avez du bol, vous. On est à Paris, quand même, là, déjà. C'est un hasard incroyable. Parce que moi, tout ce que j'ai vécu, si j'étais né en Nubanguichari, je ne pense pas que j'aurais vécu la même chose. C'est sûr que le hasard, l'hasard, c'est les gens. Les gens qu'on rencontre, c'est incroyable, les gens qu'on rencontre. C'est ce qu'il y a de plus important, finalement. Exactement. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être une espèce de boule de billard électrique, voilà, qui va ding, ding, là-dessus. Mais ce n'est pas moi qui m'allais les bumpers. Je ne sais pas d'où ça vient. On sent que vous aimez les personnes. Ça se sent, ça se voit. Oui, 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 j'aime bien les personnes. Oui, vous êtes un humaniste. Non, 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 je n'aime pas tout le monde. Non, moi, non, j'aime des gens. Non, mais ça, c'est comme les mecs qui vous disent « Ah, j'adore les femmes. » Mais ce n'est pas un troupeau de chèvres, les femmes. Moi, je n'aime pas les femmes. J'en aime une de tout en temps. Voilà, j'aime pas les gens. J'aime quelqu'un que je rencontre, je ne l'aime pas. Mais les généralités, c'est dangereux quand même. Jean-Marie Perrier, il nous reste peu de temps. Il reste à peu près 7-8 millions. C'est dommage, parce que j'avais tellement de choses importantes à vous dire. Je vous aurais carte blanche après pour nous dire. Je voudrais parler du cinéma. Oui. Vous êtes cinéaste. Quelle est pour vous, aujourd'hui, la force du cinéma ? Aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, je sais la force qu'il a eue. Parce que, par exemple, au début des années 60, moi, je faisais partie des gens qui étaient les enfants de l'après-guerre. C'est ça. Donc, nous, on rêvait d'un ailleurs possible qui s'appelait l'Amérique. Oui. C'est-à-dire que nous, en France, on vivait en 1933 et eux, ils vivaient en Scope. Bon, donc, on avait envie d'être là-bas. On a été pollués, quand même, par l'Amérique pendant des années. Bon, donc, il y a des films, oui, qui, d'ailleurs, c'est très intéressant à noter. Regardez, aujourd'hui, les séries, c'est fantastique, les séries. Oui, d'accord. Mais je vous parie, aucune série ne vous marquera au point qu'un film peut vous marquer. Moi, quand j'ai vu « A l'Est d'Éden » en 1956, je l'ai vu 18 fois d'affilée. C'est la première fois qu'il y avait un mot qui ressemblait aux jeunes gens et qui parlait comme nous. La Dolce Vita, je ne sais pas combien de fois que je l'ai vu, je m'en souviendrai toute ma vie. Il y a 15 films dont je me souviendrai toute ma vie. Une série, putain, c'est une espèce de gros bouillon, je mélange tout. C'est du passe-temps, c'est autre chose. Oui, mais quel parallèle faites-vous entre la photo et la... Parce que là, une photo, on s'en rappelle. Et vous dites qu'il y a des films, donc on se rappelle. Pourriez-vous faire, même si vous n'aimez pas trop les parallèles, mais pourriez-vous, c'est pas une réduction, mais pourriez-vous faire un parallèle entre... C'est ce qu'on appelle sûrement le talent et la sincérité. Il y a une sincérité quand même dans un... Il y a quelque chose qui touche énormément de gens dans un film, dans une photo. Par exemple, je ne sais pas, la photo de la petite indienne de Macquarie, comment il s'appelait, je ne sais plus, cette photo de petite indienne. Elle toute seule, elle représente la guerre quand même. Attendez, c'est rare de faire ça. C'est très important. Voilà, bon, ça c'est un exemple. Alors, maintenant, quelles photos resteront, par exemple, de ce que j'ai fait ou quels films, je n'en sais rien. Parce que les cinémas, moi j'en ai fait exactement pour la même raison que les photos. C'était pour mettre en valeur mon frère, Marc Aurel, mon père, François Perrier, et Jacques Dutron. Sans ça, je ne fais pas de film, vraiment. Donc, c'était ça, c'était pour mettre en valeur quelqu'un. Le grand écrivain Milan Kundera souligne, la mémoire ne filme pas, la mémoire photographie. Comment comprenez-vous cette réflexion ? Oui, c'est à l'instant figé. C'est ça. Oui, oui, écoutez, il a sûrement raison. Non, mais vous savez, dans tout ce qu'on vous dit, puisque je crois quand même que ce qu'on fait en ce moment est destiné surtout à des jeunes jeunes. À des étudiants, c'est ça, exactement. Donc, j'ai beaucoup de mal à leur donner des conseils, parce que finalement, moi je pense qu'il faut changer de vie tout le temps, parce que c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse démarrer sa vie à 20 ans en pensant à la retraite et en se disant, je vais faire la même chose toute ma vie. Non, il faut pouvoir, il faut bouger, quoi. Il faut pouvoir être malléable. Et en même temps, je leur dis ça. Moi, je parle d'une époque qu'ils ne vont pas vivre, qui est totalement différente. Donc, si vous voulez, je n'oserais pas donner de conseils à des jeunes gens, parce qu'en fait, c'est comme si j'avais du pognon. C'est comme si j'étais bourré de pognon, mais c'est des roubles. Et si, bon, là, ça tombe mal, parce que ce n'est pas le moment, bon. Ben, réfléchissez, parce que ce sera ma dernière question dans quelques minutes. Sur les jeunes, donc réfléchissez. Mais une question sur là. Êtes-vous heureux, Jean-Marie Périer ? Êtes-vous heureux, c'est une définition, et donnez-vous de la joie ? Avec tout ce que vous avez fait, etc. Même si être heureux et être joyeux, ce n'est pas la même chose. Non. Ben, écoutez, être heureux, je ne sais pas, c'est quoi cette chaque seconde, alors, parce que ça peut changer tout à l'heure. Hier soir, est-ce que j'étais heureux ? Je n'en sais rien. Non, ce que je sais, c'est que, un, je suis extrêmement pessimiste, aimé, apte au bonheur. Ça, ça aide. Vous voyez, c'est-à-dire que je crois en rien, et aucun Dieu n'y a rien. Mais vous croyez en vous ? Non, non, pas du tout. Alors là, je ne crois pas du tout en moi. Non. Tous les jours, je me dis, toi, tu as du bol. Alors là, écrase un peu. Non. Non. Je crois en rien, mais je suis apte au bonheur. C'est-à-dire, il fait beau, un bol de cerises, je suis pas mal. Voilà. C'est énorme, ça. Ça, c'est une chance folle, de pouvoir être apte au bonheur. Il y a plein de gens qui ne sont pas aptes au bonheur. Et ça, je crois que c'est... Ça, c'est un travail. C'est un travail là-dessus, parce que c'est peu dommage quand même. Donc, d'une certaine manière, vous croyez quand même au bonheur. Je crois au bonheur, c'est-à-dire à l'instant T. Il y a... Tu dis, tiens, là, je suis bien. Mais attendez, hier ou tout à l'heure, j'en sais rien, les mecs. Est-ce que la photo vous a permis de vivre continuellement cet instant T ? Comme vous dites, de vous ramener à vous-même dans cet instant. De cueillir le horace que le moment présent. Mais attendez, moi, un steak, ça me ramène à moi-même aussi. Dire ça ne doit rien dire, ça. C'est vrai. C'est vrai. Donc, j'ai aimé faire ce que j'avais envie de faire. C'est ça la chance aussi. J'ai eu envie de faire des choses auxquelles je ne connaissais rien, dont je ne connaissais rien, pardon, et je les ai faites. Ça, c'est une chance. D'accord. Et j'engagerais les gens à essayer autre chose que ce qu'on leur a dit qu'il fallait faire. De toute façon, il ne faut écouter personne. Savoie intérieure, peut-être, quand même. Oui, mais ça, encore faut-il qu'elle vous parle. Non, non. C'est ça. Il ne faut écouter personne. Il ne faut pas écouter. Il faut avancer. Et suivre l'instinct aussi beaucoup. Moi, je crois beaucoup à l'instinct. Alors, Jean-Marie Périer, la dernière question que je vous ai déjà posée tout à l'heure aux milliers d'étudiants qui vous écoutent aujourd'hui, qui vous regardent, quel message d'espoir, d'espérance pouvez-vous leur apporter ? A eux-là. A eux qui vous regardent. Qu'ils ne vous voient pas, qu'ils vous regardent, qu'ils ne vous entendent pas, qu'ils vous écoutent. La prétention, on est dedans. Non, je leur dirais surtout, surtout, l'expérience, ça ne sert à rien. On vous explique quand on est vieux, qu'ils vous expliquent oui, mais les choses sont comme ça, ce ne sont pas comme ça. L'expérience, ça ne sert à rien parce qu'on refait toute sa vie les mêmes conneries. Donc, n'écoutez personne et d'ailleurs, n'écoutez même pas moi. C'est simple. N'écoutez personne, tel est le message d'espérance que nous a offert aujourd'hui Jean-Marie Périer. Jean-Marie Périer, merci beaucoup. Je vous en prie. Et permettez-moi de terminer par une citation qui, à mon sens, nous caractérise beaucoup. Ah bon ? Oui. De Steve McClary. Voilà ce qu'il souligne. Voilà. Écoutez, de manière inconsciente, je crois que je guette en regard une expression, des traits, une nostalgie capable de résumer ou plus exactement de révéler une vie. Jean-Marie Périer, merci de continuer à nous révéler des vies à travers votre humour, à travers votre regard, à travers la belle personne que vous êtes. Merci pour ce beau moment. J'ai bien fait de venir au moins. Voilà. Merci infiniment. Je vous en prie. J'ai bien fait de venir au moins. Je vous en prie. Merci. Merci.